La famille, que la paix, si possible, soit sur vous. On dirait que Dokotonou, Bénin, terre de Péanzin, terre d'Efa, du Fa, terre héritière d'Efara. Toujours un honneur et un bonheur de vous retrouver. Je vais être très court aujourd'hui pour rebondir sur le processus qui a cours actuellement au Gabon. On a festoyé hier après le départ d'Ali Bongo et c'était nécessaire. Ali était une humiliation pour tous les Africains, pour tous les hommes noirs et les femmes noires dans leur globalité. Voir quelqu'un qui n'avait plus sa place en soins intensifs qu'à la tête d'un État se pavaner, on a l'impression que c'était un croque-mort. Ou un mort vivant. C'était l'un d'entre eux. Mais en tout cas, ce n'était pas un président. Et donc qu'il a été démis de ses fonctions est une nouvelle pour nous tous merveilleuse. Une fois qu'on a dit cela, il est quand même important qu'on rappelle aussi qu'on a tendu la main au général Oligi en disant qu'il a le choix entre agir dans la trahison comme d'Amibas ou agir dans la logique d'Assimé Goïta, rupture des accords léonins avec la France-Afrique, souveraineté populaire, autodétermination. Et là, on le soutiendra. Il est important qu'on vous donne quand même quelques petits éléments sur Brice Oligi. Brice Oligi, c'est le cousin d'Ali Bongo. Donc les gens qui pensent qu'il est arrivé, il a mis fin à la dynastie Bongo, ce n'est pas vrai. C'est un changement à la tête du clan Bongo, mais ce n'est pas une disparition du clan. Ce n'est pas un changement de système, pour l'instant, ça peut changer, et c'est pour ça qu'on ne veut pas être absolutiste dans cette dimension. C'est un changement de la tête du système, mais ce n'est pas un changement du système. La réaction de l'oligarchie française et de l'Union Européenne, qui pour l'instant ont décidé de reprendre les activités, ils ont décidé de ne pas rapatrier leur ressortissant, montre que pour l'instant, il y a une collaboration silencieuse, une cohabitation silencieuse et très douce entre le général Oligi et l'oligarchie française. On verra combien de temps ça va durer, on espère qu'il va aller dans notre direction. Important de dire que le général Oligi était un proche du père d'Ali Bongo, Omar Bongo, et qu'il est accusé d'avoir détourné beaucoup d'argent, des milliards de francs CFA, des millions et des millions et des millions de dollars, qu'il a dépensés pour acheter des villas à Washington, etc. Donc il y a beaucoup d'argent en ce qui le concerne, et ce n'est pas quelqu'un qui est venu au pouvoir pour l'argent. C'est aussi important qu'on le dise, mais bon, quand on arrive au pouvoir, même si on a déjà de l'argent, on peut toujours en avoir encore plus, on sait aussi comment ça se passe en Afrique. Il a été exilé un temps à l'ambassade du Sénégal, gabonaise du Sénégal, d'accord, et il a été rappelé par la suite au Gabon. Il faut savoir que le général Oligi est très proche de Pascaline Bongo, la demi-sœur d'Ali Bongo, avec qui Ali ne s'entend pas très bien, d'accord. Il est aussi très proche de Omar Denis Junior Bongo, qui est le petit-fils de Sassoon Guesso, et le demi-frère de Pascaline Bongo et de Ali Bongo. Très important, encore une fois, qu'on le dise. Et donc, Pascaline et Omar Denis Junior Bongo ne s'attendent pas du tout avec la personne qui dirigeait vraiment le Gabon, en l'occurrence Sylvia Bongo, la petite blanche, la française, qui se faisait gérer par tous les gardes du corps du Gabon. On se doute que ce n'est pas Ali qui l'a gérée, si vous comprenez de quoi je parle, d'accord, et qui, dès qu'il y a eu le coup d'État, portait disparu, FBI portait disparu, on ne sait pas où elle est. Donc, ils étaient en froid avec Sylvia et Nourdine qui géraient le pays, d'accord, et donc c'est une querelle interne au clan Bongo qui a donné lieu à ce coup d'État. Nous verrons maintenant si cette querelle interne qui est validée pour l'instant par l'oligarchie française va dériver vers une voie qui sera dans le cadre de la souveraineté ou pas. Il faut savoir qu'Ali, sans jamais rompre les liens avec la France-Afrique, ceux qui disent ça se trompent à mon sens, puisque Total était toujours là, Eramets, la grande infrastructure qui gère, qui pille, qui pille le manganèse au Gabon sans jamais redistribuer aux populations, d'accord, est toujours là. Donc, il n'y a pas de problème, la France-Afrique n'a jamais été un problème pour Ali, simplement Ali voulait diversifier dans un cadre de multilatéralisme pro-occidental. Les Chinois aussi étaient dedans, mais de multilatéralisme, il a diversifié les partenariats. C'était ça sa logique, d'accord, et il était devenu gênant, un allié, mais un allié gênant pour la France-Afrique qui voulait renouveler un petit peu la facette. Donc, eux qui étaient au courant depuis très longtemps des volontés, des velléités d'un certain nombre de gens pour faire un coup d'État, ils ont laissé faire et pour l'instant, ils sont rassurés par la dynamique du général Oligui. On verra combien de temps, ça durera. Soyons vigilants, d'accord, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le général Oligui peut encore aller dans une direction qui aille dans le sens de la souveraineté et je vous assure que si ça se fait, nous autres, les panafricanistes, nous le soutiendrons. Mais s'il va sur le chemin de la France-Afrique, il faut qu'il sache que nous le combattrons politiquement de toute notre âme. Et nous rappelons un dernier message. Tous les dirigeants d'Afrique francophone qui vous croyaient intouchables, qui vous pensiez, vous qui pensiez, excusez-moi, être les plus puissants au sommet, etc. Vous qui méprisez le peuple constamment. La météo annonce un peu partout l'orage, et que est coup d'état. Vous commencez tous à comprendre.